Tout ce qu'on nous dit en vérité officielle est par essence sur toutes les périodes, sur tous les sujets, sur toutes les trames, le mensonge nécessaire à la reproduction du fallacieux dictatorial, de la marchandise rayonnante. À partir du moment où j'ai compris ça, et c'est ce que la critique de l'indistinction en 2006 a voulu positionner parce qu'elle savait qu'avec le temps, ça serait de pire en pire, de mieux en mieux et de plus grotesque en plus grotesque. Donc on est au maximum du maximum de l'aliénation. Le faux n'est pas simplement répandu comme une omniprésence, le faux est répandu comme une omniprésence totalitairement réalisée en achèvement définitif. Nous n'avons jamais vécu dans l'histoire de l'humanité une période aussi crétinisante, aussi réifiante, aussi abrutissante sur tous les sujets. Donc l'homme d'intelligence qui se tient debout dans la radicalité, qui comprend les gilets jaunes, qui comprend la crise géopolitique mondiale du capital, qui comprend la crise du taux de profit, qui comprend que tout va péter, que le compte à rebond est commencé et que le grand mensonge bancaire, immigrationniste, industriel, commercial du capital est en train de basculer. Il doit se tenir debout et se préparer pour les grands combats qui viennent. Et il n'y a qu'un seul et unique grand combat qui peut synthétiser tous les autres. C'est celui de la lutte de classe radicale contre l'État, contre la marchandise et contre le salariat. La lutte qui va s'ouvrir à bas l'État, à bas la marchandise, à bas le salariat. Contre toutes les fractions du capital, de l'extrême droite à l'extrême gauche du capital. Ni patron, ni État, ni police, ni gouvernement, ni salariat, ni argent. Refus total de tous les embrigadements de modernisation et d'amélioration du capital. Et la critique de la distinction se terminait. Par ce rappel radical sur les manuscrits de 1944 et la critique du programme de Gotha, ça ne sort pas de notre tête. C'est un combat invariant et permanent qui nous ramène à toutes ces jacqueries paysannes où des hommes, alors qu'il y a plusieurs siècles, le combat ne pouvait pas déboucher. Quand les paysans communaux du XIIe ou du XIIIe siècle s'insurgent en disant « Nous voulons réaliser la communauté du Christ sur la terre contre l'argent et contre l'État ». Quand il y a la guerre des communaux, quand il y a la guerre des paysans avec Thomas Muntzer, que l'Allemagne et l'Alsace sont à feu et à sang parce que partout, 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 on veut abolir l'argent et l'État, ça ne peut pas se réaliser. En ce temps-là, ce que nous a appris le Logos, c'est qu'il y a le temps du possible qui est le temps de la nécessité. Une réalité subversive n'est possible que lorsqu'elle devient nécessaire dans la détermination comprise des logiques historiques de sa nécessité. Nous allons, et c'est ce qu'a positionnée la critique de la société de la distinction en 2006 par rapport à la crise de 2008 et par rapport à celle de 2018, nous allons rentrer dans le temps des grandes crises où enfin, enfin, devient possible le grand renversement de l'aliénation capitaliste. Donc, nous avons un devoir, non seulement pour nous, pour jouir, pour vivre, pour nous émanciper, pour ne pas être des larbins, pour transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, la joie du devenir, la communauté du désir et de la satisfaction. Mais nous reprenons cet héritage, ce patrimoine que nous ont transmis les communards qui sont tombés, les barricadiers de 37 qui sont tombés, les spartakistes de 1919 qui sont tombés. Nous n'avons qu'un seul et unique ennemi, c'est la marchandise. Et le pire ennemi que nous avons dans la marchandise, c'est le camp progressiste de la marchandise, c'est ceux qui veulent humaniser le plus la marchandise, c'est les gauchistes de la marchandise, c'est les ultra-gauchistes de la marchandise qui, pour nous faire quitter le terrain de la lutte de classe, veulent nous emmener sur des terrains de recomposition sociétale qui modernisent la marchandise, abatent les modernisateurs de la marchandise, vivent l'abolition de la marchandise. Et si je comprends ça en lisant la critique de la société de l'indistinction, même si je n'ai pas tout compris, j'ai déjà compris un certain nombre de bases essentielles qui font de moi quelqu'un qui ne sera pas tout à fait esclave jusqu'à la fin de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501